Si le salaire était correct, le travail sera vite inintéressant. Mais je n'étais pas déçu, car je n'avais eu aucune attente. La vie de ma mère m'avait très tôt appris que les espoirs étaient vains. Un pas de plus. Après quelques années d'une existence vide et sans objet, je partis pour la France presque sur un coup de tête. Étais-ce le désir inconscient de renouer avec mes origines ? Ou avais-je l'intention de détricoter la vie misérable de ma mère en parcourant le chemin inverse ? Je ne savais pas. Toujours en est-il que je me retrouvais à Paris et peu de temps après, je décidais d'y rester. La ville était belle, mais ce n'était pas la raison. Il y avait autre chose, une intuition ou un pressentiment que mon destin passait par là. A l'époque, je ne savais pas que je voudrais y mourir si rapidement. Je cherchais un emploi et obtins un rendez-vous avec l'un des responsables de Dunker Consulting, un cabinet de recrutement qui cherchait des cadres comptables pour une grande entreprise. Il m'apprit que j'étais inemployable car la comptabilité française était tenue selon des règles extrêmement différentes de l'anglo-saxonne. « Aucun rapport, autant reprendre toutes vos études à zéro », dit-il, dans un trait d'humour qui ne fit rire que lui. Chacun de ces ricanements provoquait le petit soubresaut qui faisait vibrer les replis de son double menton. Je restais de marbre. En revanche, affirma-t-il, ma connaissance du domaine dans son ensemble, alliée à ma culture américaine, rendait ma candidature désirable. Au sein de notre propre cabinet, vous pouvez devenir consultant en recrutement. Les principaux clients étaient en effet de grandes entreprises américaines et ils appréciaient que le recruteur ou le recrutement de comptable soit confié à un Américain. « Impossible », leur expliquais-je. « Le recrutement n'est pas mon métier. Je n'y connais absolument rien. » Il eut un sourire pervers, le vieil habitué devant l'embarras de la jeune femme qui avoue au dernier moment qu'elle est encore vierge. « Nous en faisons notre affaire », dit-il, d'un air entendu. On m'enroula et je me retrouvais embarquée dans deux semaines de formation intensive en compagnie d'autres jeunes recrues qui allaient contribuer au développement soutenu du cabinet. La moyenne d'âge était à peu près de 30 ans, ce qui me semblait extrêmement bas pour exercer cette profession. Pour moi, évaluer les qualités et les aptitudes d'un candidat revenait à juger un être humain et j'étais angoissée de devoir assumer une telle responsabilité. Cette peur n'était apparemment pas la préoccupation de mes collègues en formation. Ils prenaient manifestement plaisir à se glisser dans le costume respecté du recruteur, se prenaient très au sérieux, incarnaient déjà la fonction. Le sentiment communément partagé dans le groupe était d'appartenir à une certaine élite. La fierté ne laissait pas de place aux doutes. Pendant qu'un jour, on nous enseigna les ficelles du métier, une méthode de conduite, des entretiens de recrutement, simples mais de bon sens, ainsi qu'une kyrielle de techniques gadget que je considère aujourd'hui comme des inepties. J'appris qu'après avoir accueilli un candidat, il fallait rester silencieux quelques instants. Si le postulant prenait de lui-même la parole, on avait sans doute affaire à un leader. S'il attendait patiemment qu'on la lui donne, le profit du suiveur se dessinait déjà derrière son attitude réservée. Nous devions l'inviter à se présenter de façon très ouverte. Parlez-moi de vous, sans poser de questions trop précises d'entrée de jeu. Si le candidat embrayait tout seul, c'était quelqu'un d'autonome. S'il nous demandait au préalable nos préférences, par exemple, commencer par ses études ou plutôt remonter le temps depuis le dernier poste occupé, alors le manque d'initiative le caractérisait. Il y avait du mouton dans le personnage. Nous nous exercions en binaux à mettre en œuvre les techniques enseignées à l'aide de jeux de rôle. L'un d'entre nous jouait le rôle du recruteur, tandis que l'autre se glissait dans la peau du candidat, inventant un scénario, un parcours professionnel, afin que le consultant puisse s'entraîner à conduire l'entretien et poser des questions pour mettre à nu la vérité du candidat. Le plus étonnant pour moi, c'était sans doute l'atmosphère compétitive qui régnait pendant ces exercices. Chacun chercha à piéger l'autre, perçu tour à tour comme un menteur à démasquer ou un ennemi à tromper. Le plus drôle était que le formateur lui-même, consultant salarié de Duncan Consulting, entrait également dans la compétition, prenant un malin plaisir à mettre en évidence les oublis ou les maladresses. « T'es en train de te faire avoir » était sa phrase favorite, prononcée sur un ton moqueur, tandis qu'il supervisait les yeux de rôle, se glissait parmi les binômes en cours d'exercice. Le sous-entendu était que lui aurait su s'y prendre. Deux semaines plus tard, nous fîmes déclarer « bon pour le service ». Je me retrouvais à passer mes journées derrière un bureau, à écouter de timides hommes de chiffres me raconter leur parcours, le teint empourpré par le trac, et tenter de me faire croire que leurs trois principaux défauts étaient le perfectionnisme, une trop grande rigueur et une tendance au surmenage. Ils étaient loin de se douter que j'étais encore plus timide qu'eux, encore plus mal à l'aise. J'avais juste un peu plus de chance, puisque mon rôle m'offrait le luxe non négligeable, faire parler plutôt que de parler. Mais je redoutais à chaque fois le moment où je serais contraint d'annoncer à neuf candidats sur dix, tel un juge impitoyable, que leurs dossiers ne contenaient pas au profil recherché. J'avais l'impression de leur annoncer une condamnation au bagne. Mon malaise accroissait l'heure, qui renforçait le mien, dans un cercle vicieux infernal. J'ai tout fait dans ce rôle, et l'ambiance au sein du cabinet n'était pas pour détendre l'atmosphère. Les valeurs humaines affichées n'étaient que de façade. Leur réalité quotidienne était dure, froide et compétitive. C'est Audrey qui me permit de survivre un temps dans ce contexte. Je la rencontrais un dimanche après-midi au mariage frère, rue des Grands Augustins. Il suffisait que j'entre dans ce lieu, hors du temps, pour me sentir apaisée. Sitôt la porte poussée, le premier pas sur le vieux parquet du chêne craquant, sous les pieds vous plongeait dans l'ambiance raffinée d'un comptoir de thé sous l'empire colonial français. Dès l'entrée, vous vous sentiez envoûté par les senteurs mêlés de centaines de variétés, soigneusement conservées dans d'immenses pots d'époque, et ces parfums vous transportaient en un instant dans l'extrême-orient. du XIXe siècle, où votre esprit s'évadait. Il suffisait de fermer les yeux pour s'imaginer à bord d'un trois-mâts, chargeant de vieilles caisses en bois remplies de précieuses feuilles, avant de traverser de longs mois durant les mers et les océans. Tandis que je commandais 100 grammes de Sakura 2009, un jeune homme posé derrière le vieux comptoir, elle me souffla à l'oreille que le Sakura impérial était le plus fin. Je me retournais, surpris qu'une inconnue m'adresse la parole dans une ville où chacun reste dans sa bulle et ignore superbement bien les autres, elle me dit « Vous ne me croyez pas ? Venez, je vais vous faire goûter. » Et me prenant par la main, elle m'entraîna à travers la salle, se faufilant entre les clients et les collections de théières des contrées lointaines en direction du petit escalier qui menait à l'étage où se trouvait le salon de dégustation. Ambiance intime et élégante, les garçons en costume en lin et cru glissaient silencieusement entre les tables dans une attitude cérémonieuse. Avec ma tenue décontractée, j'avais l'impression d'être un anachronisme à moi tout seul. Nous nous assîmes dans un coin, une petite table nappée en deux blancs et dressée avec des couvertures en argent et des tasses de porcelaine à l'effigie de l'illustre maison. Audrey commanda les deux thés, des scones tout chauds et un coup de soleil, la spécialité qu'il fallait à tout prix que je goûte, selon elle. J'ai eu tout de suite plaisir à notre conversation. Elle était étudiante au Beaux-Arts et habitait une chambre perchée sous les toits dans le quartier. « Tu verras, c'est très mignon », me dit-elle, me laisser ainsi savoir que notre entrevue ne s'arrêterait pas à la porte de mariage frère. Sa chambre était en effet charmante, minuscule et mansardée, avec de vieilles poutres au plafond et une lucarne qui donnait sur une succession de toits gris dont les plans inclinés semblaient partir dans toutes les directions. Il ne manquait plus qu'un croissant de lune et l'on se serait cru dans les aristochas. Elle se déhabilla avec une grâce naturelle et j'aimais tout de suite son corps d'une délicatesse à laquelle je n'étais pas habituée. Ses épaules et ses bras étaient d'une finesse exquise que l'on ne trouve pas chez une fille élevée aux corneflakes et au sport intensif. Sa peau divinement blanche contrastait avec ses cheveux et ses seins. Mon Dieu, ses seins étaient sublimes, juste sublimes. Cinquante fois durant la nuit, je la remerciais de ne pas porter de parfum, tandis que je me délectais de la senteur volupteuse de sa peau en tout point de son corps, enivrant comme une drogue. Cette nuit-là reste aggravée en moi, au-delà de ma mort. Voilà ! Donc là, vous avez un, son démarrage dans son entreprise, après la succession de la vie avec sa mère, et puis la rencontre avec la belle qui va tourner un petit peu au vinaigre. Je vous laisse deviner quoi, mais c'est tout un parcours de vie, d'accord ? Donc voilà ! Très bonne nuit ! Au revoir les loulous ! Sous-titrage Société Radio-Canada